Ça fait pas 24 heures que t'es venu, qu'elle lui met ses poignées en grandeur, va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu maintenir la graine de que je pisse aussi? On t'en parle, mec, que tu vises d'être. À quelques jours de la sortie du tout dernier film de Xavier Delanne, Momie, Esprit Plus était sur les lieux afin de rencontrer le réalisateur et les deux comédiens Anne Dorval et Antoine-Olivier Pilon. Où c'est qu'on vit le star? C'est un film sur qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain, ça devient possible pour un parent légalement si on lui offre le choix, si on lui donne le droit d'abandonner son enfant. Ça, c'est un des nombreux questionnements du film. Comment aimer un enfant aussi? Comment aimer sa mère? Comment faire quand on s'aime plus que tout au monde, mais que la vie, le système, notre situation sociale, financière, nous empêche de vivre cet amour-là? Tout sort de questions comme ça. Aussi, c'est un film sur l'amitié. C'est un film sur plein d'affaires, en fait. Il faut le voir. Il faut le voir pour comprendre. Les sceptiques seront confondus. Comment tu fais pour pouvoir incarner autant des personnages drôles qu'intenses? Il y en a beaucoup autour de moi qui disent que je suis intense. Moi, c'est un mot que je jaillis. Mais c'est vrai que j'aime bien les contrastes. J'aime bien... J'aime pas les montagnes russes, mais ma vie est une montagne russe. J'aime... Je suis quelqu'un qui est excessif, parfois, souvent. Et j'aime bien ces contrastes-là. Le mécanisme du rire est le même que le mécanisme des larmes. C'est la même pulsion. C'est le même mouvement. C'est aussi fort, un clown. Moi, je dis souvent, rire, c'est pleurer à l'envers. Tu sais, c'est un violette. C'est mon petit gars. Il a bien du charisme. T'es anti-petten-fuse. T'as-tu de là? Ben, ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le matin. Big fucking time. À la veille de la sortie au Québec, comment tu te sens? Mon Dieu, je me sens choyé. C'est tellement le fun de faire un film comme ça au Québec. Puis, on le fait pas pour les gens du Québec, mais veux, veux pas. Tu sais, c'est les Québécois dans le film. Xavier disait qu'au début, qu'ils comptaient faire le film en anglais. Mais il s'est dit non. Il s'est dit, je vais faire ça local. Je vais prendre du monde du Québec. Je vais aller tourner ça à Longueuil. Je vais prendre l'accent québécois puis je vais sortir toutes les expressions puis l'accent québécois à fond dans nos personnages. Fait que c'est sûr que quand on s'investit autant dans la culture québécoise, c'est le fun d'avoir le feedback des gens du Québec. Le but maintenant, en tout cas, c'est de toucher les gens. C'est qu'ils ramènent le film avec eux, qu'ils en parlent entre eux, que ça les fasse rire, que ça les fasse pleurer, qu'ils traversent toute une gamme d'émotions, que ce soit la vraie nature du divertissement. Divertir, mais aussi faire réfléchir peut-être puis émouvoir. J'espère que les gens seront curieux d'aller le voir puis de le découvrir. J'espère qu'il va y avoir des gens qui vont aller le voir, qui vont avoir envie de découvrir ces personnages-là puis de se faire raconter cette histoire-là. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? Tu sais jamais si tu vas tomber pile, ou bien donc si tu vas tomber en pleine face. Le film «Mommy » de Xavier Dolan, qui ne cesse d'accumuler les éloges et qui a d'ailleurs emporté le prix du jury du Festival de Cannes, sera à l'affiche à compter de ce vendredi. Bonne chance, madame. C'était Marine Bélin pour estritplus.com